Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Il y a bientôt un an maintenant, je vous ai fait une vidéo sur comment débuter sur YouTube avec un petit budget. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire une miniature quand on n'a pas le budget pour avoir des logiciels comme Photoshop. Ou tout simplement quand on veut faire une miniature assez rapidement, qu'on ne peut pas s'embêter et qu'on n'a pas besoin d'une miniature incroyable. Donc aujourd'hui, on va faire une miniature sur Canva et je vais vous montrer. En soi, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec, même si c'est forcément pas au niveau de Photoshop. Je mets mon petit casque parce que je vais mettre une musique en fond. J'aime bien travailler avec de la musique en fond. Alors, petit update hors vidéo. Je me suis trompée de piste au moment où j'ai enregistré sur EBS parce que j'enregistre sur EBS pour le son. Et donc, vous allez avoir la musique aussi. Après, ça met une petite ambiance, c'est sympa. Mais du coup, je ne sais pas si je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Peut-être que cette vidéo devra être retirée. Je ne sais pas. Désolée. Alors tout d'abord, je vais choisir ici miniature YouTube. Il me propose directement... Oui. Je croyais qu'il me proposait miniature YouTube tout court normalement. Vignette YouTube, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Ça doit être ça. Du coup, je vais cliquer sur le vierge. Alors désolé que vous n'avez pas mon écran entier. Donc, on a tous les outils ici. Je vais peut-être pas trop en parler. Je vous ferai une vidéo si jamais vous voulez que j'en fasse une plus précisément sur ce qu'on peut faire sur Canva. Mais là, je vais faire comme si vous connaissez déjà Canva. Donc, je vais juste vous dire ce qu'on va faire sans vraiment parler des outils en particulier. Donc déjà, on va importer une image... Enfin, une photo de moi pour mettre sur la miniature. Je fais normalement mes miniatures avec Photoshop parce que j'aime bien pousser un peu. Là, par exemple... Là, j'avais... Zut. J'avais pas mal poussé sur celle-là. Honnêtement, il y a beaucoup de miniatures que vous pouvez faire avec Canva. Je me demande même si celles sur la résine, je les avais pas faites sur Canva, justement. Donc, je vais importer une photo de moi. Habituellement, je fais mes miniatures avec Photoshop. Mais pour cette vidéo, du coup, pour illustrer au mieux, je vais faire ma miniature avec Canva. Donc, c'est celle-ci qu'on va faire là tout de suite. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mon dossier miniature dans mes fichiers sur mon disque dur. J'ai un fichier PNG où j'ai déjà détouré les photos. À la limite, je vais peut-être essayer de vous prendre une photo que j'ai pas détourée pour que vous puissiez voir comment faire. Bon, je suis pas fan de ces photos-là, mais on va mettre celle-là. Donc, ici, si vous voulez retirer le fond, parce que ça, pour le coup, je vais vous dire comment faire, parce que c'est pas forcément un truc qu'on fait souvent sur Canva. Perso, je l'avais jamais utilisé. Donc là, si vous descendez, vous avez l'effaceur d'arrière-plan. Ça se fait directement, sauf que vous voyez, c'est pour ceux qui sont en Canva Pro. Comme vous pouvez le voir, moi, je n'ai pas Canva Pro. Tout simplement, on va aller sur Remove Background. Enfin, BG, du coup. Ici, on va pouvoir télécharger la photo. C'était celle-ci ? Oui. Et voilà. Honnêtement, en un clic, c'est fait. Sauf que si je veux la télécharger en HD, en fait, il va falloir s'inscrire, parce que ça coûte un crédit. Il vous dit ce à quoi vous avez le droit. Donc, vous avez le droit à une image gratuite jusqu'à 25 mégapixels. On va le mettre dans Canva. Donc, puisque c'est une vidéo sur un tuto sur Canva, on va aller chercher un logo de Canva. On va juste mettre une image en fond pour que ce ne soit pas un fond tout simple. Je préfère toujours que ce soit une image. Donc, j'aimerais bien trouver une image de bureau. Je changerais bien. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment retourner l'image. Donc, tout simplement, retourner horizontalement. Sur le fond, on va pouvoir choisir de le flouter. Alors, on peut choisir de faire automatique. Et ensuite, vous pouvez choisir l'intensité. Moi, je vais le mettre genre là. Ce qui peut être cool, c'est de mettre une photo, une image de votre décor. Mais je n'en ai pas et ce ne serait pas du tout esthétique de mon côté. J'ai aussi un logo de YouTube. Tout simplement, mettre une petite flèche. Alors, dans les réglages, vous pouvez choisir si c'est animé ou non. Alors là, pour le coup, vu que c'est pour une miniature, je vais prendre que l'esthétique. Celle-là, je la trouve pas mal. Mon nez, hop, ça peut être pas mal. Après, je me dis, est-ce qu'on l'a fait en blanc ou pas ? Changer la couleur, ça ne pouvait pas tout le temps. Par contre, alors, tout est assez clair, sauf ma tête. Je vais aller dans modifier l'image, ajuster, afficher tout. Et je vais monter les ombres. Est-ce qu'on n'aurait pas moyen de prendre ce truc-là ? J'ai le logo de Canva en carré. On va le passer en dessous, hop. Je vais essayer de réduire un peu ça. Dans les textes, vous avez des polices toutes faites, si jamais vous n'avez pas trop d'inspi. Je vais vous montrer un peu les effets de texte que vous pouvez faire. Biseautage. J'aime beaucoup cet effet, il est assez sympa. Alors là, ça prend uniquement le contour des lettres. Ça, c'est une ombre portée aussi en vrai. Ça aussi, ombre du coup. De mon côté, je prendrais bien ça en vrai. Excusez-moi, je n'ai pas vu quand mon appareil arrêtait de filmer. Donc la photo, elle va changer parce que j'ai pris des photos aujourd'hui. Donc je vais changer ça. Sinon, mes miniatures vont toutes se ressembler. Voilà, elle était déjà là. Elle était déjà sur cette vidéo-là. Même si la vidéo, je pense, ne va pas rester. Mais ça, j'en parlerai plus tard. J'avais envie de changer un peu mes miniatures pour ne pas qu'elles se ressemblent toutes. Donc je refais des photos. Donc celle-ci, la photo va changer. Mais je vais essayer de garder le plus possible la même miniature pour qu'on l'ait faite ensemble. Si vous voulez donner un petit effet à votre texte, je l'ai fait d'ailleurs sur ma dernière vidéo sur décoration. Bon, je l'ai fait sur Photoshop, mais c'est la même chose. Vous pouvez le faire courber comme ça. Et vous allez choisir du coup la taille. Je ne sais pas s'il y a d'autres manières de le modifier. Je ne crois pas. C'est forcément autour d'un cercle, je crois. Encore un petit update. Si, si, on peut changer la courbure sur Canva. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le contraire. Vous allez dans l'outil courber. Vous cliquez sur courber le texte. Et en dessous, en fait, il y a le curseur. On va peut-être l'agrandir encore un petit peu. Je ne suis pas forcément convaincue par la photo de fond non plus. Mais au pire, je changerai et vous verrez ça sur la miniature de la vidéo. Alors, je vais aussi vous montrer comment ajouter des effets sur vous. Donc, vous allez pouvoir faire modifier l'image. Vous avez, si vous voulez, des ombres. Tout simplement. Tout ça, là. Alors, on ne va pas toutes les voir parce que du coup, je suis dans le coin de l'écran. Mais tout ça, vous pouvez choisir de cliquer une deuxième fois, une fois que vous avez sélectionné. Par exemple, je peux mettre rouge pour que ça aille avec le reste de ce que j'ai mis. Là, ça va être le flou. Donc, soit vous faites un contour très net, soit vous faites un truc comme ça. Très flou. C'est ce que je fais sur mes vidéos gaming, souvent, pour ajouter un peu de couleur. Ici, ça va être la transparence. Alors, ne me demandez pas pourquoi à 100% de transparence, on a zéro transparence et l'inverse. Je pense que je vais le laisser vers les 50% parce que c'est pas mal. Après, est-ce que je vais laisser... Ouh là ! Ouh là ! Qu'est-ce qu'il me fait ? Bon, ben, il y a des trucs comme ça qui arrivent parfois. Tu sais pas pourquoi. Bon, ben, c'est nice. Bon, on va le refaire. Mais donc, je disais, je ne sais pas si je vais laisser les fées. C'était juste pour vous montrer. Du coup, je vais vous montrer aussi d'autres choses. Il y a aussi des filtres. Si vous voulez vraiment mettre un filtre sur votre tête. Là, j'en ai aucun. C'est vrai que le solar, il peut être pas mal. Je pense que la photo est un peu terne là. Si on ajoute un peu de solar, d'effet solar, ça peut être pas mal. Alors, on va remettre le rouge. On va voir si on le laisse rouge. Mais pourquoi il fait ça ? Chaque fois, il se déplace. Je sais pas ce qu'il me fait. Alors, est-ce que du coup, on a encore le filtre ? Non, on l'a plus, je crois. Ah, on peut le remettre après. On peut le remettre après si c'est enlevé. Hop. Donc, si vous voulez mettre un filtre, mettez-le en dernier. Mais vous pouvez aussi mettre en relief si vous voulez les icônes comme ça. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez faire. Là, j'ai mis un petit dégradé. Alors ça, c'est simple. Pour faire ça, je vais vous mettre là. Vous faites une forme. On va aller dans ajouter une nouvelle couleur, dégradé. Là, vous allez pouvoir faire votre dégradé. Donc, moi, je vais mettre deux hauts en bas du coup. Ici, vous allez pouvoir choisir votre couleur. Bah, écoutez, on va rester sur le rouge. Pour les deux, d'ailleurs. C'est un peu plus orange, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, vous allez pouvoir jouer avec l'opacité. Donc là, je peux le mettre à zéro. Et l'autre, je le laisse à 100. Ici, vous pouvez choisir la taille qu'il fait. Et du coup, ça rajoute parfois un petit truc qui est assez sympa. Je vais juste modifier. Alors, quand vous voulez modifier, vous avez juste à recliquer ici. Je vais juste le mettre un peu moins. Je vais mettre à 75 le deuxième. Voilà. Et du coup, je vais le passer à l'arrière-plan. On va voir ce que ça donne. Ah, oui, non, pas à l'arrière-plan. Alors, juste à l'arrière de ça. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. C'est vrai que ça rajoute un petit truc. On va peut-être le laisser. Je sais pas. Je réfléchis de toute manière. Je vais changer la photo. Donc, vous n'allez pas voir le résultat final. Je vais peut-être aussi changer l'écriture. Je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà un peu ce que vous pouvez faire. Donc, vraiment, c'est pas mal complet. Si vous ne pouvez pas vous payer Photoshop ou si vous ne le voulez pas tout simplement parce que vous ne l'utilisez pas assez. Moi, je fais de la photo. Donc, forcément, je l'utilise tout le temps. Donc, j'ai Photoshop. Mais je voulais vous montrer que vous pouvez très bien faire une miniature gratuitement sur Canva. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que la miniature vous plaît un petit peu quand même. Je suis pas fan, mais je préfère les gros trucs comme la miniature de quand je rangeais ma chambre. Je ne sais pas pourquoi je me suis chauffée sur cette miniature. Mais voilà, j'aime bien les miniatures vraiment poussées comme ça en vrai la plupart du temps. Donc, voilà. Voilà, j'espère que vous de votre côté, ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à me dire si grâce à cette vidéo, vous avez tenté de faire votre petite miniature sur Canva. Si vous avez réussi, si ça donne un résultat cool. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501